Dans quelques instants, notre université va remettre au professeur Thomas Römer un doctorat honoris causa. Cet événement vient inaugurer un triennat, un triennat au terme duquel en 2025 nous célébrerons les 150 ans de l'UCLI, l'UCLI qui fut fondé par le Saint-Siège en 1875 comme Universitas Catholica Lugdunensis. Pourquoi trois années ? Pour mieux réaliser et pour mieux déployer ce dont nous sommes les héritiers et ce sur quoi nous nous appuyons aujourd'hui pour relever les défis auxquels est confronté l'UCLI, défis qui sont ceux qu'affrontent tous les établissements d'enseignement supérieur. Cher professeur Römer, et je me le permets au terme de cette intervention, cher Thomas, au nom de l'Université catholique de Lyon, je vous félicite chaleureusement pour votre contribution exceptionnelle à la recherche universitaire en sciences bibliques et pour les apports qui ont été les vôtres en anthropologie biblique. Cher professeur Thomas Römer, c'est une joie et un honneur pour moi de vous remettre ce titre de docteur Honoris Causa de l'Université catholique de Lyon. En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par le Saint-Siège, nous avons l'honneur de vous décerner le titre Honoris Causa en raison des éminents services rendus aux lettres et aux sciences par vos travaux de recherche en exégèse biblique et en philologie. C'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que je prends la parole pour remercier l'Université catholique de Lyon du grand honneur qu'elle me fait en me décernant un doctorat Honoris Causa. Cette distinction me touche beaucoup, d'autant plus qu'elle est conférée à un protestant. Mais je comprends cet honneur aussi, et ça a été déjà souligné, comme une manière de montrer votre attachement à récompenser et à soutenir le communisme qui se renforçait ces dernières décennies dans le domaine du travail, visant à une meilleure compréhension des textes bibliques. Je vous propose ce soir quelques réflexions sur cette rencontre entre la Bible et l'archéologie. Jusqu'à nos jours, d'ailleurs, un certain nombre d'ouvrages destinés au grand public insistent sur l'historicité des récits bibliques. L'idée jouissante est que la Bible dit vrai. Et on fait souvent appel à l'archéologie en disant « L'archéologie a prouvé que... » Merci vraiment beaucoup de l'apport que vous venez de faire ce soir, et vous nous avez montré l'extrême scientificité des études bibliques contemporaines. Merci beaucoup.